coucou à tous salut comment ça va aujourd'hui dim toujours très bien donc on se retrouve pour une nouvelle année de des jeux taillés pour durer une nouvelle année absolument absolument l'année 2019 2019 pour moi c'est un truc assez particulier mais on va y venir parce que je trouve qu'il ya un ou deux trucs monstrueux en termes de hits est vraiment c'est un niveau assez inégal dans la sélection ce qui est assez ouf il ya quelques jeux je dirais qu'il y en a un ou deux que je vais pas trop jouer mais les autres ils ressortent et il y en a que j'ai apprécié à un moment donné même s'ils ne ressortent pas donc oui c'est une sélection qui est particulièrement affective pour moi oui oui il ya underwater city devant le mec il spoil direct donc pour ceux qui voient pas tout à fait le concept je vous invite à aller voir la première vidéo avec la petite fiche qui va être ici pour voir un peu de quoi ça ressort mais on est parti et donc le huitième du classement parce qu'il était pas là les dernières je n'ai pas fait de jeu c'est black out hong kong de fister c'est quand même l'auteur par excellence dans la cible du diamant d'or parce qu'il avait fait à la fois il a gagné en 2016 2017 oui avec great western voilà donc great western mombasa qui sont deux jeux assez exceptionnel avec black out hong kong on a un jeu qui est intéressant mais qui donne des sensations un peu de solo et toujours vraiment tout ça dans ton coin je trouve et avec des choses qui ont été reprises quand même sur de mombasa oui c'est notamment la gestion de main machin et tout qui marche mais c'est que c'est un jeu que moi je ressors pas j'ai pas trop ça désagréable mais j'ai trouvé que ça manquait d'interaction le jeu sinon on ne peut pas lui faire de grands reproches en termes de mécanique je veux dire ils fonctionnent ils fonctionnent de toute façon tu reprends un truc qui marche ailleurs voilà donc ça marche pas mais voilà c'est c'est pas le meilleur de de ces jeux il a fait beaucoup de beaux jeux ouais en fait il y a ça aussi je pense que le jeu il serait pas de lui tu en attends aussi peut-être un peu moins tu vois là c'est du fister tu attends vraiment un truc un peu clean et moi je sais que toute la partie que j'ai faite j'ai le même feeling à la fin c'est tu as une demi-heure de trop tu vois dans la partie genre en fait le jeu est trop long pour ce qui m'apporte donc pour moi il manque un peu d'interaction c'est satisfaisant sur le puzzle personnel on fait des choses on fait des enchaînements avec les cartes qui peuvent être intéressants puis les sons enfin c'est la thématique évidemment mais voilà c'est un peu la thématique c'est remettre la lumière c'est la thématique clairement mais c'est bien c'est vrai moi j'ai un peu eu le fini que le jeu avait été sorti un peu pour et scène à la va vite en mode genre vas-y il faut le finir pour qu'il sorte là bon je sais pas après on peut pas non plus faire que des jeux qui sortent du lot absolument c'est sûr et ça l'avantage son inconvénient sert que comme c'est un pisteur il a été regardé on l'a regardé est ce qu'on n'a pas été un peu déçu par rapport à ce qu'il avait fait avant peut-être ça joue aussi mais par contre on l'aurait peut-être pas vu si ça avait pas été de lui enfin c'est il ya du il ya du plus et du moins à chaque fois dès qu'on a des réussites sur les jeux précédents et étonnamment malgré le fait qu'il était déstocké plusieurs fois et tout le jeu est joué d'après bgg d'ailleurs merci boris pour les stats encore une fois c'est jouer moi clairement j'avoue que si je peux éviter d'y jouer j'évite très clairement moi j'y rejoue pas en fait il a fait trop de bons jeux pour jouer à ça voilà c'est pas faire dix fois sur terre que je dois serre bah ouais c'est en fait ça si je me dis il n'y a pas de monde où je me dis tiens si on faisait un blackout hong kong et je vois assez peur sorti même par les gens quand je fais des week-end jeux ou autre c'est pas un jeu qui est souvent ressorti pas le truc c'est que tu veux jouer à puis ça tu as tellement de choix que enfin entre bombassa maracaibo enfin tu as moyen tu n'as pas envie de jouer à blackout hong kong donc voilà le 7e mais forum trajanum a déjà de base dans mon monde à moi c'est du feld il part pas bien alors moi il part bien ouais c'est ça voilà la salade de points je suis pas client et pour moi on est en plein dedans tu vois oui on est dans une salade de points un peu plus que d'autres d'ailleurs moi j'ai préféré des aquasphères ou cette année à marrakech des éléments comme ça qui font qu'il a un peu plus lié avec une thématique et dans l'explication même de la règle c'est plus facile là c'est hyper abstrait faut se souvenir de tout quand on explique la règle j'ai une question sur une échelle de 1 à bonfire on en est où alors bonfire moi j'adore par contre le thème c'est compliqué la drogue la drogue le thème est classique que c'est oui c'est marqué là voilà c'est mais pour autant quand on explique le jeu chaque action a du mal à être lié réellement il faut se souvenir vraiment par coeur de certains éléments sinon on peut complètement foire à la règle j'ai vu plusieurs personnes qui feraient complètement la règle qui ont joué à peu près à fort après nous on va vraiment et ça ça dessert le jeu en fait c'est bête mais le jeu sinon ça reste un jeu qui est qualitatif avec différentes voies pour marquer des points comme souvent feld et moi c'est ce que j'aime bien souvent chez feld mais c'est pareil c'est pas l'opus que je conseillerais le plus de feld je serais méchant je dirais que je voulais pas un jeu de feld mais mais je dois faire mon coming out sur le sujet j'adore marrakech du coup je peux pas dire ça parce qu'en fait c'est plus vrai et je suis un peu emmerdé parce que je veux bien pouvoir avoir cette position de j'aime pas feld blablabla marrakech c'est vraiment très bien bon les trois les trois quarts on va dire des jeux de feld je les aime beaucoup donc ouais il a beau raborat fait bien aussi ok je suis mauvais lent ok mais il a fait merlin quand même c'est sérieux le sixième quimbra quimbra je moi je suis client moi aussi j'aime beaucoup ce jeu mais j'aime vraiment c'est un jeu où j'aime tout dedans j'aime la déa j'aime la mécanique c'est du placement de dé c'est du drap de dé de la pose de d'ouvriers on appelle ça comme ça et de l'activation et ça m'est vraiment il ya plein de trucs ultra malin ce côté par rapport à comment je passe mon dé c'est que je vais payer mais du coup je pique aussi avant les autres moi quimbra c'est avec les deux types de monnaies c'est ça où il faut arbitrer c'est assez intelligent moi je trouve ça très bien et c'est un jeu qu'on peut tout à fait ressortir alors c'est pas le premier réflexe que j'ai de sortie des jeux par contre je joue toujours avec vraiment plus d'envie de plaisir moi c'est un jeu que tu peux ouvrir une partie je dis oui tu vois parce que genre après il y avait eu cette espèce de petit extension gate entre philibert et tric trac oui après c'était la galère spécifique c'était une mini extension ouais un peu dur à trouver ça c'était l'enfer qui n'étaient pas désagréable par contre si jamais tu n'arrives pas à la trouver parce que je n'ai pas gagné mais ouais non prime bra je l'aime beaucoup et puis en plus je trouve que ce côté où toutes les cartes à chaque partie vont sortir mais pas dans le même ordre fait que tu peux un peu planifier des trucs en mode ok je vais jouer comme ça alors inconvénient tout sort tout le temps oui ça c'est un peu le pendant c'est à dire que moi bien que les jeux et notamment les jeux souvent qui sont en haut des sélections c'est les jeux et qui donne une sensation de grosses variétés et donc quand on est avec des cartes qui sortent à chaque fois on peut avoir une sensation même c'est pas vrai de refaire des parties qui se ressemblent un peu d'une partie à l'autre alors quand on a une grosse diversité car des fois les stratégies sont pas plus variées non mais on a une sensation qui est différente alors qu'elle effectivement tu vois du coup l'avantage c'est de te dire je peux compter là dessus parce qu'elle va tomber voilà et ça c'est assez cool d'ailleurs à noter comme les deux premiers enfin les deux derniers de la sélection lui aussi a été déstocké donc vraiment enfin c'est quand je sais que c'est l'année qui est assez bizarre c'est que les jeux sont plutôt bons tu vois moi en prime bra vraiment c'est un jeu auquel je joue actuellement que je conseille et pareil déstocker ça m'a fait mal au coeur de voir déstocker genre putain après des fois déstocker ça veut pas dire que je me mets mais oui mais ça dépend des ambitions initiales du jeu ça dépend des tirages ça dépend de plein de choses donc c'est pas pour autant que c'est un mauvais jeu bon sauf si c'est ce qu'il y a de jeu mais il sera pas déstocké cinquième cinquième un teotihuacan donc teotihuacan c'est le jeu hanté de l'année en cours notamment vu qu'il y en a à peu près tous les ans en et demi moi j'aime bien sans être un grand fan mais le jeu fonctionne en fait pour moi par rapport aux autres jeux hantés je trouve qu'il manque un peu de tension c'est que tu as un peu trop de tout tout le temps et que tu n'es pas en guerre enfin pour le coup je suis un grand fan de tzolkin et tzolkin tu es toujours un peu en train de pleurer des vermes de sang de genre je sais pas ce qu'il me faut là tu es là genre ça va ça va bien je sais pas c'est un peu le feeling que j'ai eu sur les 3-4 particuliers je pense que plus on joue avec des gens qui ont l'expérience du jeu plus ça va devenir tendu parce qu'il y a des choses qui sont prises vraiment au corps d'eau par contre il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas oublier et notamment toute la partie où on se place sur des bâtiments à bonus il ne faut pas oublier de les déclencher à chaque fois et ça j'ai vu beaucoup de parties où une fois sur deux où ils oublient des points des points, des minutes et les gens reviennent et disent ah oui j'ai oublié le point qui était là-bas et ça c'est pas ultra pratique par contre non le jeu est agréable il y a des orientations réelles en termes de stratégie et je veux reconnaître que l'extension corrige quasiment tout ce qui ne marchait pas bien au niveau de la pyramide, de machin, les points, tout ça ils ont vraiment, l'extension pour le coup elle est vraiment top il y a plusieurs extensions je crois enfin la première, je ne sais pas jouer la deuxième la première a genre huit modules différents il permet un peu de corriger tout ça il y en a une que j'ai beaucoup moins aimée je ne sais plus laquelle la première corrige plein de choses, elle est plutôt cool à noter que d'après BGG et du coup d'après Maurice c'est le jeu le plus joué de cette année-là alors il y a match avec Underwater mais clairement ils sont loin devant les autres on mettrai les chiffres en bas après est-ce que le fait que le jeu soit dispo en ligne et participer un petit peu à ça aussi après je ne sais pas la dimension du mode solo aussi on n'en revient pas pareil que sur l'autre je n'ai jamais joué en mode solo non plus après pour le coup Underwater et Teotihuacan jouent en solo ça peut jouer aussi mais quelques fois tu peux avoir un jeu qui a un mode solo qui est dégradé dans le sens où il n'y a pas un vrai plaisir de jeu et un autre qui est superbe et donc les joueurs en solo vont jouer beaucoup plus à l'un qu'à l'autre là je n'en ai aucune idée je n'ai joué en solo ni à l'un ni à l'autre je ne veux pas dire je ne joue pas en solo voilà donc quatrième Teotihuacan cinquième pardon Teotihuacan pour le coup le jeu reste vraiment joué actuellement encore c'est ça c'est vraiment il est présent ça ressort d'ailleurs là il ressort je crois que c'est annoncé hier un starter de luxe pour Teotihuacan donc je n'irai pas mais non mais la thématique l'environnement se prête à avoir du matériel un peu qualitatif un peu qualitatif upgradé donc ce n'est pas idéologique quatrième on ne l'attendait pas ici c'est Gugong alors ce n'est pas la vraie boîte la boîte de luxe retourne là dedans il y a l'illustration de la vraie boîte que vous avez chez vous peut-être Gugong moi j'aime bien en vrai je le trouve vraiment cool je le trouve vraiment très agréable et c'est vrai que surtout à 4 joueurs comme on dit pour moi c'est un jeu à 4 voilà il y a des vraies interactions tu regardes les autres tu vas piquer des choses tu récupères et puis la mécanique il y a un timing la mécanique pour l'expert c'est fluide c'est facile le matos est quand même assez incroyable encore plus oui mais déjà même le jeu de base le jeu de base est fou en termes de matos Game Brewer je passe mon temps à dire du mal sur celui-là le matos il est incroyable le jeu est cool ça marche bien vraiment du coup on avait eu des remarques de gens qui trouvaient un peu léger par rapport à la session mais on est quand même dans quelque chose pour bien le jouer c'est-à-dire que les actions du tour sont simples mais pour bien le jouer il faut quand même être un peu technique en fait encore une fois ça dépend est-ce que expert c'est j'arrive à ingurgiter 20 pages de règles ou alors est-ce qu'à l'inverse c'est j'ai plein de choix à faire mon jeu j'ai des vrais choix et c'est ça on est beaucoup plus sur la tendance de dire la correspondance par rapport au diamant ça c'est beaucoup plus chaque tour j'ai des vrais choix et des vrais choix pas j'ai 12 choix il y en a qu'un qui est bon et je vais prendre celui-là mais j'ai des dilemmes c'est la question des dilemmes et là on se retrouve avec des choses qui sont intéressantes avec notamment cet aspect de carte supérieure avec un effet supplémentaire ou pas je trouve plutôt sympa plutôt bien réussi avec quelque chose qui est dans la catégorie plutôt légère on va dire non mais par rapport au spectre toujours on n'est pas du tout dans des catégories comme il y avait Gaïa tout à l'heure après je trouve que c'est une année où en termes de difficultés moyennes on est peut-être un petit cran en dessous par rapport à 2018 qui était déjà c'est quand même moins lourd qu'un lisbois tu vois voilà oui donc c'est une année sans lacernes c'est ça voilà c'est précisément ça c'est une année où il n'y a pas de lacernes et qu'est-ce qu'il coûtait cette année-là c'est pas un escape plan ça peut-être voilà c'est ça il a déconné avec ça donc voilà et pour le coup je ne sais pas s'il ressort parce que moi je sais que j'aime bien y jouer mais j'y pense jamais c'est vraiment ça je sais qu'il a eu une extension pas jaune pas jaune comme ça je ne sais pas ce qu'il y a dedans j'avais juste vu que le prix était hallucinant et du coup j'avais dit genre non et je sais qu'il y a des joueurs qui le recherchent encore sur la chasse à l'échange il y a même un joueur qui voulait changer un fédération contre ça mais du coup tu l'avais déjà c'est un peu relou je t'ai dit ouais je ne vais pas l'échanger mais voilà Gugong très cool mais très peu joué voilà moi c'est celui que j'aime le moins dans la sélection le troisième Prehistory qui est assez clivant Prehistory Prehistory moi j'ai vraiment eu le feeling de bon déjà la thématique elle ne fait pas rêver mais ça voilà préhistoire j'ai vraiment eu ce feeling de tout ça pour ça tu vois genre le jeu demande beaucoup d'efforts parce que le jeu est quand même technique il est un peu dur et je ne le trouve même pas satisfaisant tu vois bon petite pause de livreur Amazon fini c'était quoi d'ailleurs dans le colis c'était un jeu mais pas du tout catégoré diamant d'or voilà 20ème centurie exhibition de 20ème centurie on ne sait pas donc Prehistory Prehistory on a dit moi je n'ai pas de client et les chiffres de parties jouées disent que pas beaucoup de gens clients oui c'est c'était clivant déjà non mais dès le diamant c'était clivant c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup apprécié comme c'est une année où les jeux étaient peut-être un petit peu moins lourds en fait que les autres donc il a pris sa place parce que c'était un jeu compliqué un peu dans la catégorie expert qui correspondait à certains moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé ces deux phases en fait de jeu parce que on joue à deux niveaux on va garder des actions à un moment donné on va convertir je trouve que la mécanique est plutôt intéressante je me suis fait plaisir en jouant mais c'est pareil je ne vais pas dire que je lui sors régulièrement donc je crois que sur les chiffres sur BGG il y a vraiment un gros gap entre même les autres sont quand même tous plus ou moins joués à côté et celui-là genre alors après je pense que la diffusion n'est pas la même non plus possible donc je ne suis pas sûr qu'il était très très diffusé en dehors du Kickstarter et un peu en magasin il était dispo en boutique parce que ça a été qui a fait AVF je crois mais ouais globalement je pense que ça n'a pas été un gros tirage par rapport à d'autres donc quand on dit que le jeu est moins joué c'est aussi si il est dix fois moins diffusé qu'un autre au final il restera moins joué voilà mais ouais moi c'est vrai que c'est un jeu que peu ressort en tout cas on va passer au deux et là c'est bien ça c'est bien ça on aime bien New Top moi j'aime beaucoup Newton c'est marronnasse à souhait mais j'aime bien c'est pas du tout c'est terre battue terre battue pomme vraiment il faut savoir que la boîte est de très loin dans le jeu ce qu'il y a de plus beau graphiquement ouais je sais ça fait flipper quand même non Newton je ne sais pas c'est cool ça marche la mécanique est cool c'est fluide c'est rapide c'est il y a tout qui marche bien moi dans celui-là on se concentre sur une mécanique centrale qui a une utilisation de cartes il y a un sacrifice de cartes on va sacrifier des cartes pour utiliser le bas de la carte un effet qui deviendra permanent et chaque tour on va utiliser le haut de la carte pour déclencher un effet immédiat avec un effet de cumul pour l'intensité des actions qui vont devenir de plus en plus fortes plus on a certaines icônes qui reviennent et c'est très malin ça s'explique vite ça se joue bien de 2 à 4 et c'est un plaisir dès la première partie en fait alors oui la première tu vas prendre un bouillon comme tu as l'habitude mais tu vas faire ton truc tu vas kiffer c'est malin allez il y avait peut-être eu un petit doute sur l'équilibrage tu sais les cartes que tu draftes au début de partie mais franchement en vrai après c'est pas ça forcément qui va changer avec des orientations donc oui il y a des gens qui vont dire les libres c'est plus fort alors c'est sans doute plus fort si c'est très bien joué mais vraiment après c'est pareil ces cartes là peuvent être contrées si les autres joueurs sont s'ils le savent si on n'a qu'un qui le fait oui ça va avoir un effet cumulatif qui est très puissant mais il y a d'autres choses à prendre il y a des objectifs à réaliser et moi j'avais fait énormément de parties on le ressort encore là oui très régulièrement et je le vois souvent cette sortie notamment avec l'extension enfin la première extension d'ailleurs la boîte maintenant française comprend l'extension je crois il n'y a plus de d'accord c'est une seule boîte où il y a tout dedans donc ça apporte une variété supplémentaire la première extension au niveau des cartes et des petits objectifs à réaliser en supplément qui font qu'on va faire un sacrifice parce que l'argent est important dans le jeu donc on va sacrifier de l'argent pour prendre ces petits objectifs et au détriment des avancées qu'on va faire sur le jeu donc ça rajoute des petits choix ça s'intègre bien et là je crois qu'il y a une seconde extension qui est sortie qui fait vivre le jeu avec des cartes complètes d'accord donc très belle réussite et vraiment un jeu qu'on sort régulièrement d'ailleurs à noter qu'en termes de feeling dans l'année actuelle en cours t'as quand même cette phrase est dégueulasse l'année actuelle en cours c'est moche oh là là il y a l'acrymosa où on retrouve un petit peu le même feeling on trouve un esprit et puis des visuels qui peuvent aussi s'apparenter parce qu'il y a un déplacement sur une map avec en même temps des choses à faire à côté et donc on va retrouver un lien de filiation entre l'acrymosa et Newton et ce qui fait que comme j'aime beaucoup Newton il y a moins que ça se passe bien pour l'autre aussi bon toi parle vas-y que je te laisse faire parce que bon bon quand même alors il faut juste préciser Newton on est quand même dans quelque chose d'assez léger pour de l'expert on n'est pas dans les catégories on va dire entre intermédiaire et plutôt vers le bas on n'est pas du tout vers du lacérard disons pour situer j'aurais presque dit expert as d'or en termes de difficulté il aurait pu être dans l'expert as d'or on rentre facilement on peut jouer avec un public assez large oui et puis tout le monde connait cette histoire de pomme qui tombe de je ne sais pas quoi tout ça avant Newton il ne s'était jamais grave les gens et là Underwater Cities il était fan de TFM ça faisait comme ça oui mais en fait quand on m'a donné le jeu déjà la variété des cartes le lien de filiation avec Terraforming Mars est indéniable par contre on est sur un jeu où on a un peu moins de variabilité selon les parties parce qu'il y a des actions fixes qu'on va pouvoir anticiper et que ces actions elles sont cruciales dans le jeu donc il n'y a pas que les cartes qui font le jeu mais bien l'enchaînement d'utilisation de ces actions avec un effet qui est plutôt malin c'est-à-dire qu'il y a trois couleurs d'actions qui vont être associées à des couleurs de cartes et les oranges sont plus puissants que les rouges les rouges sont plus puissants que les verts en action et ça va être l'inverse au niveau des cartes donc au début c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on dit mes cartes vertes elles sont super fortes et mes cartes orange elles sont nulles mais voilà ça peut être déstabilisant c'est un jeu qui est très tactique c'est un vrai jeu de blocage où l'ordre du tour est primordial où les ressources manquent toujours et sauf quand t'en n'as plus besoin c'est vraiment genre ah bah tiens ça y est j'ai enfin une vraie prod voilà mais ça s'appelle le dernier tour t'es un peu triste j'ai plein de trucs mais c'est fini je pense que ça ne lirait pas donc il y a vraiment une montée en puissance l'extension apporte vraiment beaucoup parce qu'elle retire un tour de jeu mais c'est un peu à la prélude c'est même complètement à la prélude et elle apporte surtout quand même ces plateaux double couche pour pas que ça bouge quand même on les aime bien et puis et l'extension elle-même est quand même assez cool et puis aussi la recherche les petits trésors qui vont faire qu'on va jouer sur deux niveaux différents donc pour moi c'est vraiment une magnifique réussite moi je sais que toi tu le pratiques beaucoup à 4 celui-là alors que moi c'est quasi exclusivement à 2 ouais non mais tu vois c'est vraiment moi la plupart des jeux de toute façon j'aime les pratiquer dans la config 4 joueurs parce que j'aime les niveaux d'interaction toi je sais que t'as pas besoin d'interaction tu peux jouer tout seul moi je me suffis à moi-même vraiment donc j'aime qu'on profite de ces interactions qu'on se pique des choses qu'il y ait des vraies courses et à 4 joueurs ça prend une autre dimension à 2 joueurs on est plus sur du blocage pour moi j'ai pas les mêmes sensations ouais mais je trouve qu'à 2 quand même choquer ses cartes spéciales bon courage tu vois paye ton fun voilà donc Underwater grosse réjouabilité c'est sans doute à mon sens le sushi le plus connu slash réussi moi j'adore en fait et c'est important de voir que c'est vraiment un jeu là à sensation de parties variées parce que on a un gros deck de cartes un peu dans le petit qui t'envoie vraiment dans le terrain et chaque partie on va pas en jouer tant que ça donc on aura vraiment des sensations différentes d'une partie à l'autre avec un aspect je dirais stratégique de fond qui est un peu supérieur par rapport on va dire à Terraforming ses premières extensions parce qu'il y a ces actions qui sont déjà posées sur le plateau alors Terraforming tout se fait sur les cartes d'ailleurs moi je le préfère à Terraforming parce qu'il y a ce côté on va jouer 9 ou 10 tours avec l'extension et c'est comme ça voilà il y a pas il y a pas plus tu te démerdes t'as 27 actions dans la partie marche ou crève moi j'aime bien c'est très tendu parce qu'on a 3 décomptes le premier on manque de tout le deuxième on arrive un peu à la stabilité on commence à faire des choses et le troisième on a des choses mais c'est fini en fait moi je sais que vu que j'aime pas les gens qui jouent microbe le fait d'avoir un nombre de tours limité et de devoir se démerder avec ça fait que je préfère vraiment un TFM mais voilà si vous l'avez pas essayé allez-y en plus le jeu de base autant l'extension était assez chère en termes de tarif autant le jeu de base pour ce qu'il y a dedans et il se suffit vraiment à lui-même pour démarrer et un tarif vraiment cool je trouve que c'est 40 balles je trouve que c'est ça en tout cas le nombre de cartes qu'il y a dedans ça permet de faire un nombre de parties conséquents avant d'avoir vraiment envie de passer à l'extension par contre si vous jouez avec l'extension vous n'aurez plus envie de revenir au jeu de base parce que ça apporte des boosts des asymétries supplémentaires et l'assistant un peu spécial aussi que tu n'as pas dans le jeu de base et ça c'est un vrai plaisir qui rajoute un peu de côté technique un peu de variété d'action on a du mal à revenir au jeu de base une fois qu'on a goûté à l'extension donc sur cette année qu'est-ce qu'on retient en priorité ? bon les deux premiers sont quand même Intervator et Newton sont vraiment très joués beaucoup de trucs sont passés un peu à la trappe et donc tu prends Prehistory tu vas prendre genre du Forum Trajanong du Blackout of Hong Kong pour le coup sont beaucoup moins joués et tu as cette petite friandise presque qui est Gugon qui est là tu ne sais pas trop pourquoi au début sur la liste en mode qu'est-ce qu'il fait là ? en fait il y a Gugon je dirais il y a Teotihuacan et Coimbra qui vont être joués par certains joueurs ouais c'est ça et qui vont leur fan après Teotihuacan est vraiment très très joué mais je pense que encore une fois comme Underwater c'est les deux les plus joués ils ont un solo ils sont dispo en ligne BGA pour Teotihuacan et Yucatan pour Underwater qui joue sur Yucatan ? c'est Yucatan un peu moins pratiqué ouais c'est ça donc voilà donc une année avec vraiment un ou deux énormes hits très joués et le reste qui est vraiment un petit peu en dessous donc c'est assez particulier mais une année quand même bah toi du coup tu as beaucoup joué une année avec deux intemporelles déjà c'est pas mal pour moi qui vont rester parce que Newton et Underwater City dans des styles complètement différents c'est des jeux que je sais que je jouerai encore dans des années ouais alors je suis curieux de voir pour Newton avec la Crimosa qui va arriver qui reprend un peu ça est-ce qu'il ne va pas se marcher un peu dessus je suis un peu curieux là-dessus mais on verra ça on verra ça dans 2-3 ans on vous dira et il va falloir couper maintenant parce que le truc qui n'y a plus de batterie donc on va vous dire au revoir maintenant et puis à très vite allez ciao